et bien salut les gens du Téléco de l'Italie Conference j'espère que vous allez bien on se retrouve pour une nouvelle vidéo tuto sur la chaîne cette fois pas pour Escape from Tarkov mais pour Escape from Pripyat et aussi Stalker Anomaly donc tous les liens seront dans la description vous aurez besoin donc de Stalker Anomaly 1.5.1 vous téléchargez ici j'ai déjà tout télécharger en avance l'update 1.5.2 vous aurez besoin de télécharger aussi 7zip pour l'installation vous aurez besoin aussi d'installer de télécharger d'installer mode organizer 2 ce sera un lien de github pareil dans la description qui se lancera automatiquement et aussi ce google drive pour télécharger ces deux fichiers et le dossier donc une fois que vous avez télécharger tout ce qu'il faut je vous conseille de mettre ça sur un ssd donc ça va aller plus vite vous allez créer de nouveaux dossiers on va appeler ce dossier là Stalker Anomaly mais vous pouvez aussi l'appeler IFP si vous voulez installer le modpack Escape from Pripyat qui est un modpack assez c'est 300 308 mods je crois ou 320 mods au total quoi je sais quoi je mets MO2 voilà vous créez un dossier Stalker Anomaly et un dossier MO2 ensuite ensuite vous aurez une fois que vous aurez installé 7zip vous aurez 7zip vous prenez ce dossier et vous allez tout extraire dans Stalker Anomaly ça va prendre un peu de temps donc voilà l'extraction est bientôt finie maintenant que c'est fini vous passez à l'update juste là et vous faites exactement pareil et vous remplacez tous les fichiers que ça vous demande de remplacer tout simplement donc voilà on remplace tous les fichiers et ce qu'on va faire maintenant c'est dans le dossier MO2 on va installer MO2 ici on fait exactement pareil voilà donc vous avez maintenant Stalker Anomaly et ModOrganizer 2 qui est installé donc si vous voulez pas jouer à Escape from Pripyat dès le début vous familiariser un peu avec Stalker Anomaly vous pouvez lancer le jeu depuis le launcher sachant que si vous voulez jouer à FP il faut au moins lancer le jeu une seule fois non si vous faites donc on va lancer le jeu les gens vous n'avez qu'à lancer le jeu et vous pouvez quitter mais je vais vous montrer un peu à quoi ressemble Stalker Anomaly avec aucun mode si vous voulez voilà pas de traduction française quoi que ce soit on va commencer avec n'importe quelle stuff on va prendre des trucs au pif donc voilà avec le vieil UI de Call of Repiat oui tout ça va me faire spawn et ça va me faire vraiment bizarre de revoir Stalker Anomaly donc ça nous a spawn d'accord au rookie village je ne rappelle plus qu'il y avait les animations de base dans le jeu donc on s'équipe du masque si je dis pas de conneries il y a une touche pour désactiver les animations mais voilà ça c'est Stalker Anomaly sans mod c'est quand même pas trop mal niveau graphique là il n'y a aucun reshade aucun mode graphique c'est vraiment Stalker Anomaly de base avec des vieux designs d'armes etc donc on va quitter et on va maintenant l'installer escape from prepiat donc une fois que vous avez lancé une seule fois Stalker Anomaly ce que vous allez faire vous allez prendre ce dossier là ifp anomalie vous allez dans votre dossier Stalker Anomaly et vous allez tout copier comme ça ou remplacer les fichiers et après ça ça va être le moment je crois qu'il va mettre le plus de temps vous allez dans votre dossier MO2 le voilà et vous prenez tout ça et vous copier-coller ça c'est 22 gigas de mode ça va mettre pas mal de temps je sens donc on se retrouve juste après au final ça n'a pas été si long que ça je pense que c'est parce que c'est sur SSD ça va pas mal aider donc voilà oh wait j'ai fait oublier ce passage ah là là on est bon donc là tous les modes ont été rajoutés donc je vous conseille c'est de vous faire un raccourci pour mode organizer ben voilà les gens donc des tests que j'ai fait oublier donc si vous voulez pas de problème vous exécutez ça en tant qu'administrateur et donc c'est une instance portable qu'il faut faire ensuite le jeu ne va pas s'afficher ici donc il faut le chercher et là normalement voilà il y a bien le logo qui s'affiche donc tout est bon vous avez un tutoriel si jamais c'est la première fois que j'utilisais mode organizer que vous pouvez suivre moi je n'ai pas besoin donc premier truc à faire déjà qui est impératif où est l'option voilà s'il vous plaît mettez moi en dark mode merci pour mes yeux donc c'est c'est dans ces paramètres donc là vous avez tous les modes mais c'est pas comment dire là c'est mis par ordre alphabétique c'est pas ça qu'on veut ce que vous allez faire vous avez le profil en fait ifp 4.2 a déjà été mis dans mode organizer et voilà 336 mode donc c'est séparé en catégorie vous avez armes gameplay quête tâches animation audio visuel qualité de vie difficulté pour augmenter les difficultés ou ici réduire les difficultés tous les fixes les modèles overhaul le texte framework hud ça si vous voulez jouer on va devoir faire et ensuite tous les modes compatibles et là c'est la fin de fp et tous les autres modes que vous avez rajouté vont se mettre tout en bas en fait donc maintenant ce que vous avez à faire on va lancer avec on va lancer avec le launcher là c'est en train de changer tous les modes donc vous faites delay shader cache avant de lancer le jeu sachement qu'aussi en fonction de votre carte graphique vous avez différents direct x que vous pouvez utiliser donc le 8 si vous avez un potato pc et vous avez direct x 9 10 et 11 et donc nous voilà ça y est efp et en ce vous aurez normalement tout ça si vous avez tout bien installé et je vous conseille vraiment 7zip vous pouvez voir maintenant que le l'UI de la nouvelle game a complètement changé je vais vous expliquer ça dans un autre moment mais d'abord dans les paramètres voilà vous pouvez changer les graphismes mais un truc à ne pas faire si vous voulez changer le contrôle vous ne les changez pas ici vous devez les changer dans le mode configuration menu ici vous allez dans MCM MCM keybinds vous allez dans all keybinds et vous verrez toutes les touches c'est en anglais mais vous verrez toutes les touches vous pouvez les changer là ici aussi par exemple si vous voulez que crouch soit contrôle vous activez ça et là vous pouvez changer vous pouvez rajouter des modifieurs tout simplement si vous voulez appuyer une seule fois double table appuyer lentement etc c'est vraiment très modulaire et à chaque fois que c'est en rouge c'est que c'est utilisé plusieurs fois donc ne mettez pas trop d'action sur une même touche mode donc voilà après je vous conseille vraiment de regarder tous les différents modes qui est ici et tout ce que vous pouvez changer tout simplement vraiment jetez un coup d'oeil et on va commencer vite fait une nouvelle partie d'apprendre un peu n'importe quoi moi je n'ai pas l'MP5 comme tout à l'heure est-ce que peut-être avec les personnages je peux commencer avec un MP5 non monolithe non plus d'accord il est que dans le jeu de base on peut commencer avec un MP5 intéressant donc on va prendre un truc assez standard je vous conseille fortement de prendre le PDA ne prenez pas le couteau ce couteau là je vous conseille vraiment ce couteau ici qui coûte un point de plus parce que avec le couteau de base vous ne pouvez pas comment dire découper les cadavres des mutants avec on va dire des grosses carapaces par exemple les pseudo-géants les deux bohones les rollers peut-être que ça passe mais par exemple pour les sangliers c'est pas possible vous avez vraiment pas mal d'options à prendre ici vous avez des points donc en touriste vous commencez avec 21 points scavenger 19 points et survivalist 17 points différents modes de jeu le mode histoire qui est disponible que pour certaines factions comme par exemple donc est-ce que c'est marqué voilà donc vous avez les l'honneur le devoir la liberté les écologistes les mercenaires et le firmament donc les sky qui ont le le mode histoire disponible le mode warfare c'est que toutes les factions sont en guerre mais pour activer le mode warfare vous devez retourner dans le mode 2 et dans l'onglet warfare compatibility vous activer tout simplement toutes les options le mode survie est assez sympa c'est tous les pnj non importants seront placés par des zombies vous commencez avec 3 pnj qui vous suivent et vous essayez de survivre plus longtemps dans la zone plein de zombies mode azazel qui est incompatible avec le mode histoire mais qui est très marrant il fait que dès que vous mourrez vous prenez la place de quelqu'un d'autre iron man vous avez que deux sauvegardes vous pouvez choisir le nombre de sauvegardes que vous avez ainsi que vous pouvez vous donner un live grantor par exemple tous les 5 jours pour gagner une vie par exemple le mode feu de camp qui permet qui fait que vous ne sauvegardez qu'au feu de camp je crois que dans le gamma c'est activé de base par exemple et le mode agonie qui fait que vous ne pouvez pas sauvegarder par exemple si vous saignez ou si vous êtes blessé si vous êtes tir à dieu si vous êtes en combat ou si vous êtes dans une émission un autre conseil ne sauvegardez pas dans une émission c'est c'est dangereux on va dire et la zone accessible c'est tout simplement dans la zone il y a des passages on va dire des raccourcis pour aller d'une zone à une autre avec le mode zone accessible vous verrez tout sur la map mais si vous désactivez ça il va falloir en fait aller voir tous les marchands et vous allez voir payer pour des cartes qui vont vous décrire où sont les différentes sorties etc moi je je ne me fais pas réfléchir avec ça je laisse le mode accessible activé et donc on se retrouve de suite pour pourquoi ça ressemble à FP et donc ça y est c'est chargé nous revoilà au village des recrues avec de nouveaux sons de nouveaux graphismes les gens nous voilà dans FP avec on peut voir notre notre barre de santé avec le système de santé c'est tellement bizarre de voir les 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 plus du PDA d'entretenir du sac à dos et dans Escape from Pripyat de base vous commencez avec le mode des chargeurs activés tout simplement donc il suffit d'aller dans MO2 d'aller dans le section où il y a la difficulté augmentée et tout ce qui a marqué magredux vous le désactivez tout simplement donc voilà j'espère que vous avez apprécié cette vidéo qu'elle vous aura aidé n'hésitez pas à poser des questions dans les commentaires si vous avez des questions tout simplement j'espère que vous avez apprécié n'hésitez pas à aller voir mes lives ou mes VOD vous allez dans la diffusion direct sur ma chaîne pour voir ma playlist de jeux mon EFP avec je crois 120 modes en plus qui ressemble pas du tout à ça mais cette version là est déjà quand même pas mal je ferai sûrement une vidéo je pense top 15 de de mes modes préférés ou de mes modes on va dire indispensables je pense pour EFP surtout le mode traduction française pour ceux qui ont du mal avec l'anglais et voilà je crois que j'ai tout ce que j'avais à dire donc allez voir mes VOD si vous voulez quand la vidéo sortira je serai en live le soir logiquement donc si ça vous a aidé n'hésitez pas à mettre un gène si vous voulez en voir plus n'hésitez pas à vous abonner les commentaires si vous avez des questions donc allez genre c'était I2GECO je vous dis à la prochaine ciao ah ouais surtout que j'aime bien les gens bye bye j'aime j'aime bien les gens j'aime bien les gens